bonjour à tous et à toutes et bienvenue à bord aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo la dernière vidéo de mon périple à madère de mes vacances qui ont duré du coup une semaine donc c'est le dernier jour donc c'est le 18 avril 2021 et sur ce dernier jour notre avion étant l'après midi on a eu le temps de faire encore des choses le matin et on a choisi de faire du coup le dernier jardin le jardin en fait botanique qui se trouve à madère qui s'appelle le paliero garden alors du coup sur le guide michelin il était indiqué deux étoiles sur ce jardin là du coup on y va et tout alors l'entrée je me rappelle plus exactement l'entrée enfin le prix s'affichera alors du coup c'était très sympa bon ça reste un jardin donc forcément c'était très sympa par contre mon ressenti enfin le ressenti de tout le monde c'est que deux étoiles on n'a pas compris c'est à dire que par exemple le jardin botanique de monte qu'on avait fermenté était pour nous beaucoup plus beau et méritait plus d'étoiles parce que même le jardin de funchal parce que quand on est allé au paliero garden c'était pas très enfin c'était un peu fouillis c'était pas forcément très bien entretenu enfin c'était très bon attention disclaimer c'était très beau genre quand même ça vaut le coup mais ce que je veux dire c'est que les deux étoiles pour nous n'étaient pas justifiés par rapport aux deux autres jardins qu'on avait fait qui valait peut-être deux étoiles alors que paliero garden peut-être qu'une étoile parce que ouais c'était pas on avait l'impression que c'était pas fini d'être entretenu alors peut-être aussi c'était pas la bonne saison pour y aller que je sais pas après on a quand même vu de très belles choses mais en tout cas pour tout ce qu'il y avait à faire et à voir ouais je pense que monte est quand même beaucoup plus beau et en même le jardin botanique de funchal mais bon ça reste quand même un très beau jardin on avait plusieurs espèces de plantes je vais pas vous expliquer le concept jardin mais c'était très très beau et du coup ça nous a pris la matinée ensuite et ben c'était retour à l'aéroport donc voilà pour le retour définitif la fin des vacances donc mes parents reprenaient un vol direction Paris-Orly donc ils avaient une escale à Porto et moi je reprenais l'avion direction Lisbonne donc c'était un vol qui était direct le retour je l'avais pris par EasyJet je crois ouais c'est ça et mes parents ça devait être trans-avis si je dis pas de bêtises donc voilà c'est petit débrief de ces vacances à Madère donc de toute façon si vous avez pas vu les vidéos précédentes je vous invite à les regarder pour que vous puissiez vous faire votre propre avis c'était quand même une très bonne semaine on a vu des choses incroyables franchement Madère c'est une île que je recommande à tout le monde on a malheureusement pas pu tout faire il y a des randonnées qu'on n'a pas pu faire les pics on n'a pas pu faire à cause du temps principalement donc c'est vrai que peut-être qu'avril c'était pas forcément la meilleure juin pardon j'ai dit 18 avril mais c'était 18 juin j'ai dit n'importe quoi mais bref c'était pas forcément la meilleure période enfin normalement c'est la meilleure période mais voilà avec la météo peut-être qu'y aller un petit peu avant ça aurait été mieux aussi pour tout ce qui est espèce de laissé tasser peut-être en avril mai c'était quelque chose qui était mieux aussi un petit récapitulatif sur Madère donc de ce que je vous avais déjà parlé les spécialités locales ça je vous en ai déjà parlé notamment sur la dernière vidéo sur Funchan que je vous invite à regarder mais aussi sur la toute première où je vous explique un petit peu les fruits exotiques etc après à Madère donc je vous avais parlé des bus sur la toute première vidéo et du coup je me permets d'expliquer un petit peu plus si jamais vous étiez en attente de cette explication en fait les bus à Madère ils sont hyper vieux c'est à dire que j'essaierai de vous mettre une photo si jamais j'en retrouve je suis pas sûre de les avoir pris mais ils sont très 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 vieux donc forcément au niveau confort c'est pas ouf au niveau pollution c'est pas ouf mais c'est surtout que ouais franchement par rapport à ce qu'on peut voir sur le Portugal continental ça n'a rien à voir et ils sont vraiment hyper vieux et à Madère vous le savez les routes elles sont sinueuses donc elles sont comme ça et il y a des bus qui passent donc il y en a pas beaucoup mais à chaque fois qu'on prenait la route je voyais qu'il y avait des stations enfin des arrêts de bus en fait avec la ligne donc il y en a quelques unes donc si jamais vous voulez faire Madère en transport je vous le conseille pas parce que c'est hyper cash mais je vous le conseille pas dans le sens où en voiture vous êtes beaucoup plus libre vous pouvez y aller quand vous voulez après si vraiment vous tenez à le faire donc dans Funchal c'est très bien desservi il n'y a pas de problème là dessus mais après sur les villes que nous on a pu faire il n'y en a pas souvent des lignes des fois il n'y en a qu'une seule les horaires c'est un peu comme ci comme ça et le week-end personnellement nous on n'en a pas vu du tout donc je sais pas si le week-end ça circule mais on n'en a pas vu du tout et comme ça reste des vieux bus bon bah c'est assez vétuste donc après sachant qu'il y a beaucoup de côtes et de virages je suis pas sûre que ce soit la meilleure façon de visiter l'île mais si vous voulez c'est possible il y a quand même certaines lignes de bus qui fonctionnent et vous pouvez aller un petit peu partout mais la meilleure façon de visiter Madère c'est quand même en voiture vous êtes comme je disais vous êtes plus libre vous pouvez aller partout pour le coup vous pouvez aller vraiment partout et vous n'êtes pas dépendant en fait d'un horaire fixe ça se trouve le bus ne passera pas donc voilà donc ça c'est la première chose les bus il y a quand même beaucoup de lignes par exemple pour aller à Santana la ville avec les maisons en toit de chaume vous avez la ligne 56 je crois qui vous y emmène mais ça part principalement de Funchal de toute façon donc le mieux ce serait peut-être vous de loger à Funchal bon après le prix des hébergements comme je disais sont un petit peu plus chers donc après c'est vous comme vous le souhaitez mais de toute façon je pense que dans tous les cas dans n'importe quelle île où vous souhaitez aller Archipel etc pour vous déplacer c'est quand même mieux d'aller en voiture parce que ce soit la même chose pour les îles Canaries que pour les Açores que pour j'en sais rien dans n'importe quelle île en fait une voiture ça reste quand même le top la Corse voilà par exemple du coup voilà ensuite tout ce qui est aménagement donc il y a énormément de toilettes publiques qui sont quand même relativement propres donc ça c'est plutôt cool parce que c'est vrai que moi j'insiste sur ce point là qui est quand même assez important voilà forcément dans la journée on a besoin d'aller aux toilettes moi je suis une fille j'ai besoin d'aller aux toilettes et dans les vidéos de voyage que l'on voit principalement en fait je trouve qu'on n'en parle pas assez enfin j'ai l'impression que les gens ils partent en vacances et on sait pas comment ils font pour aller aux toilettes enfin personne ne dit clairement je trouve on voit jamais vraiment comment ils font et je trouve que c'est important de le mentionner parce qu'il y a des fois ça peut être quand même assez important surtout qu'il y a des fois où on n'en trouve pas du tout on sait pas du tout comment ça se passe comment on fait donc je trouve que c'est quand même important de mentionner où est-ce qu'il y en a et ouais je sais pas j'ai l'impression que les gens qui font des vlogs voyage ils ont jamais besoin d'aller aux toilettes bah tant mieux pour eux en vrai c'est super bien s'ils en ont pas besoin d'y aller tant mieux pour eux mais moi c'est pas mon cas et du coup voilà je trouve que c'est important quand même de vous le mentionner il y en a beaucoup 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 avant d'ailleurs dans chaque ville vous en trouvez et qui sont relativement propres donc ça c'est important ensuite concernant les autres types d'aménagement vous avez vu qu'il y a énormément de points de vue donc de mirador toujours hyper bien aménagé vous avez toujours une petite table de pique-nique ou alors un banc ou un espace pour garer sa voiture devant le mirador donc des fois ça peut être un peu dangereux parce que c'est dans les virages donc il faut être sûr qu'il y a personne qui arrive etc mais franchement la plupart des miradors qu'on a vu tous hyper bien aménagés petite table de pique-nique ou alors un banc et en général un petit parking pour mettre sa voiture et pour qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent aussi se garer tout simplement donc voilà je trouve que c'est important aussi de le mentionner parce que c'est pas dans tous les pays comme ça je sais qu'au Portugal il y en a aussi mais à ma d'air principalement j'ai trouvé qu'il y en avait encore plus que sur le Portugal continental et que c'était vraiment hyper bien aménagé en tout cas on ne s'est pas retrouvé devant un mirador en se disant merde comment on fait pour s'arrêter machin et tout donc franchement c'est important je trouve de le mentionner aussi bien évidemment je vous avais parlé des tunnels qui sont hyper nombreux donc ça je ne vais pas vous en reparler il y a une vidéo aussi qui est sortie là-dessus où il y a énormément énormément de tunnels c'était la vidéo sur la côte nord et donc l'observation des cétacés où on a pu justement clairement tous les prendre non pas tous mais il y en avait vraiment beaucoup donc on a pu se rendre compte du nombre de tunnels qu'il y avait ainsi en général les villes sont très propres et très fleuries donc ça c'est super cool après c'est peut-être lié à la saison je vous avoue que ça je ne sais pas l'hiver je ne sais pas si c'est très propre ou très fleurie mais en tout cas nous c'était notre ressenti et je trouve aussi que c'est important donc tout ça ça fait que c'est hyper accueillant en fait quand on va dans un endroit et que c'est propre que c'est fleuri que les gens sont accueillants que machin que truc c'est un package qui fait que ben ouais je trouve que c'est important quand on veut se rendre dans une destination au moins on est sûr que ça va bien se passer qu'il n'y a pas de pouille ou quoi que ce soit et ben je trouve que c'est important de le mentionner en tout cas si ça peut vous donner envie aussi d'aller à Madère c'est top ah oui et pour terminer donc ça paraît je l'avais un petit peu évoqué mais j'en avais pas trop 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 parlé il n'y a pas beaucoup de trottoirs à Madère il n'y en a quasiment pas c'est à dire que quand vous prenez une route il n'y a pas de trottoirs enfin il y en a même des trottoirs j'en ai vu qu'à que dans les villes en fait enfin ouais normal quoi à Funchal il y en avait même à Santana un peu il y en avait mais globalement parce que des fois quand on prend une route il y a des trottoirs sur le côté à Madère il n'y en a quasiment pas pourquoi ? parce qu'il y a les levadaches donc comme je vous en avais parlé c'est un petit peu compliqué le terme parce que vous avez des randonnées qui s'appellent veradaches et levadaches mais aussi levadaches c'est un nom qu'il ne faut pas confondre c'est les canaux d'irrigation et vous en avez énormément et c'est un principe qui est typique de Madère c'est à dire que bah du coup le long de la route au lieu que vous ayez un trottoir vous avez en fait un petit ruisseau qui passe donc ça s'appelle la levada qui passe et c'est le système d'irrigation de l'île donc c'est hyper méga bien fait et il y avait un reportage qui a été passé sur je crois si je ne vous dis pas de bêtises Échappez-Belle qui explique un petit peu ce système d'irrigation et vous avez des personnes qui s'occupent de ça donc c'est à dire que à un moment il y a une par exemple le ruisseau va passer comme ça et puis à un moment il y a un monsieur qui va venir qui va boucher cette partie et du coup il va enlever cette autre partie là et le canot va aller tout droit enfin le ruisseau va aller tout droit au lieu de tourner et en le bouchant en fait avec les moyens du bord ça permet en fait à l'eau de passer à certains certains endroits pour irriguer l'île et c'est hyper ingénieux hyper bien fait et on a pu le retrouver aussi sur la vereda d'Ajbalcauch je vous avais mis une photo sur la vidéo où on voit le canot en fait qui circule le ruisseau qui circule c'est même pas un ruisseau c'est un canal d'irrigation quoi et franchement hyper bien pensé et ça c'est la spécialité de Madère on peut le retrouver je sais pas si on le retrouve dans d'autres pays d'ailleurs mais en tout cas c'est très propre à l'île et je trouvais ça hyper ingénieux et bon bref voilà en tout cas pour la petite explication je pense que j'ai tout dit je vous ai fait un résumé quand même assez global sur ce qu'il y a à faire à Madère les spécialités les points importants etc donc j'espère que ça vous a plu dans un premier temps si c'est le cas n'hésitez pas à le manifester en laissant un petit pouce en l'air et à vous abonner n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous êtes déjà allé à Madère ce qui vous a plu aussi dans toutes ces vidéos quel est le lieu qui vous a le plus donné envie depuis c'est maintenant cette vidéo puisque c'est la septième et la dernière vidéo sur Madère je pense que j'y retournerai de part comme je l'ai dit maintes et maintes fois pour faire les pics et les randonnées mais aussi pour aller sur l'île qui est juste à côté l'île de Santa Maria donc voilà je trouve que c'est assez intéressant et puis peut-être à une autre période parce que peut-être que j'en sais c'était pas la meilleure période mais avril-mai peut-être que c'est c'est peut-être mieux surtout au niveau de la météo qui est très changeante donc voilà j'espère que ça vous a plu nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas tous les mercredis à 19h si vous voulez ne pas rater nos vidéos je vous invite à activer la petite cloche et sur ce moi je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ciao Sous-titrage ST' 501